Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un verbe. Nous allons découvrir ensemble la notion du verbe conjugué. Observons les quatre dessins. Le premier dessin représente «Aïcha » «arose les plantes » «Galal » «saut » «Radia » «lance le ballon » «Karim » «lie une histoire » «Kofie Aïcha » «Mada te fâle » «Aïcha » le verre faire ou le fihl, mada yifal ? Ou mada te fahal ? Kofi aïcha ? Aïcha a rôz les plantes. Kofi jalal ? Jalal, sot, y'a qufiz. Kofi radia ? Radia lance le balan. Kofi kareem ? Kerim lit une histoire. A quoi servent les mots envers ? Arrose, saute, lance, lit. A quoi servent ces mots ? Ils indiquent l'action dans chaque phrase. Comment on les appelle tant ? On les appelle verbes. On les appelle verbes. S avec S, j'ai oublié un S. Aujourd'hui, Aïcha arrose les plantes. Donc la question c'est réécrit la phrase en remplaçant aujourd'hui par demain. Donc réécrit cette phrase en remplaçant aujourd'hui par demain. Donc la phrase devient comme ça. Demain Aïcha arrosera les plantes. Ou demain Aïcha arrosera les plantes. Donc que remarques-tu ? Je remarque que la terminaison du verbe change selon le temps. Donc aujourd'hui c'est le présent, demain c'est le futur. Je remarque que la terminaison du verbe change selon le temps. Le verbe est le seul mot qui change si l'on met la phrase à un autre temps. Donc comment le verbe arroser change-t-il de forme lorsqu'il est conjugué au futur ? La terminaison RA est ajoutée à la racine arroser du verbe arroser pour former la forme arrosera au futur. Donc voici la conjugaison du verbe arroser au futur simple. Ici l'illusion donc j'arroserai, tu arroseras, il, elle, on arrosera, nous arroserons, vous arroserez, Il y a le E entre deux comme son. Donc j'arroserai ou j'arroserai, tu arroseras ou tu arroseras, tu arroseras ou tu arroseras. Donc voici arroser au futur simple. Donc qu'est-ce qu'un verbe ? Le verbe est un mot qui indique généralement l'action dans la phrase tout en situant cette action par rapport à un instant donné, le temps. Donc la terminaison du verbe change selon le temps. En tout cas le verbe est conjugué. Donc on va faire un exercice. Je souligne le verbe. Je souligne le verbe. Donc le petit chat joue dans le jardin. Donc ouvrez le verbe. Le petit chat joue dans le jardin. Que fait le petit chat ? Le petit chat joue. Donc voici le verbe. Le petit chat joue. Donc voici le verbe. Je dois souligner ce verbe. La petite fille lit une histoire. Donc que fait la petite fille ? Donc lit. L'essayant le verbe. Le garçon dort dans son lit. Que fait le garçon ? Le garçon dort. Le chat mange une souris. Que fait le chat ? Le chat mange une souris. Le bébé dort dans son lit. Que fait le bébé ? Le bébé dort dans son lit. Les enfants jouent au ballon. Que fait les enfants ? Les enfants jouent. La fille lit un livre. Que fait la fille ? La fille lit un livre. Donc on a souligné chaque verbe. On a souligné les verbes de chaque phrase. esto. Ensuite, on a souligné les verbes.